bonjour les itata salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi c'est giovanni et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de check one et ce n'est pas n'importe quel numéro puisqu'on parle du dixième épisode de check one merci à tous de nous suivre depuis le départ c'est vrai que c'est une aventure qui a commencé sur un coup de tête on s'est dit pourquoi pas et ben check one est né je vous dis merci pour tout ça franchement vous connaissez check one c'est l'émission qui décrypte avec vous des sujets tech et entrepreneurio de martinique et d'ailleurs aujourd'hui cet épisode va particulièrement intéresser les professionnels ou les entrepreneurs qui sont en quête de visibilité et surtout de rentabilité en ligne on va parler aujourd'hui des sites internet et pour m'accompagner sur ce sujet comme d'habitude je suis avec mon frérot anthony comment ça va frérot mon frérot comme toujours ça va super bien et pour nous accompagner sur ce sujet on a la première salarié non entrepreneur sur ce plateau pauline gironde et comment ça va ça va très bien merci merci de me recevoir on va quand même rappeler que tu es la directrice de la cellule digitale donc en fait tu es la personne la mieux placée justement pour nous expliquer en quoi un site internet serait important pour une entreprise aujourd'hui et bien sans plus attendre passons à la partie décryptage c'est devenu presque banal quand on a besoin d'un produit ou d'un service le premier réflexe que l'on a c'est de taper ce produit ou ce service dont on a besoin sur internet en général c'est sur google et on tombe généralement sur un site internet d'une entreprise qui propose ce produit ou ce service mais c'est un site internet qu'est ce que c'est alors la définition la plus commune un site internet aussi communément appelé site web est un groupe de pages web accessibles depuis un navigateur comme tu l'as expliqué donc une définition en somme toute simple mais pauline du coup est ce que tu pourrais aller un peu plus en profondeur tu vas aussi nous définir un peu plus simplement ce que c'est réellement un site internet oui bien sûr alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya plusieurs types de sites internet on va retrouver des sites vitrines qui vont avoir principalement un contenu informatif on a aussi des sites internet e-commerce via lesquels on va pouvoir vendre un certain nombre de produits ou de services on a des sites alors en tonaliser tout à l'heure un site internet généralement c'est plusieurs pages web on peut aussi avoir des sites internet composés d'une seule page est ce qu'il faut savoir c'est que ces pages ces pages web en fait elles vont pouvoir recevoir du contenu texte du contenu multimédia comme des vidéos des images etc donc on va voir on va voir en parlant avec anthony en quoi justement c'est pertinent pour une entreprise aujourd'hui d'avoir son site internet déjà de toute façon il faut recentrer le marché il y a 1.7 milliard excusez moi du coup il y a 1.7 milliard de sites internet créés dans le monde en 2020 66% des tpe pme ont un site internet 92% des tpe pme considère leur présence en ligne comme indispensable à leur activité et aujourd'hui on voit que le temps moyen passé sur un site internet d'environ 2 minutes 17 qu'en général on recense 800 mille sites internet créés chaque jour nous verrons dans le deuxième slide qui est très important à mes yeux donc que du coup dans le marché de croissance du e-commerce on est sur une croissance moyenne d'environ 12,15% et cela représente en 2022 environ 129 milliards d'euros générés en fait les gens consomment de plus en plus sur le web ça devient une habitude de toute façon nous avons nos pc avec nous ils sont nous avons des ultra portables nous avons nos mobiles nos smartphones donc consommer sur le web c'est une deuxième nature donc théoriquement parlant je vais même dire aujourd'hui factuellement parlant même pas théoriquement parlant un entrepreneur une tpe une pme même une grosse société se doit d'avoir un site internet pour proposer ses produits ou ses services pauline est-ce que pour démarrer une activité le site internet est obligatoire est ce que on ne peut plus fonctionner comme avant ça veut dire par en bouche à oreille on un petit commerce les gens viennent on fait nos transactions c'est terminé est ce que maintenant la révolution est inévitablement par les sites internet très honnêtement pour moi c'est devenu vraiment un élément incontournable quand on veut se lancer quand on crée son entreprise tu le disais tout à l'heure on a on a ce réflexe aujourd'hui quand on cherche un établissement qu'on nous a conseillé ou simplement on recherche un service etc la première chose qu'on a tendance à faire c'est aller rechercher sur un moteur de recherche et du coup le fait d'avoir un site internet ça permet à non seulement de garder une visibilité permanente donc 24 heures sur 24 7 jours sur 7 n'importe où dans le monde ça permet de donner du contenu informatif à ses clients donc par exemple ça peut être ses horaires d'ouverture c'est sa localisation si on a un point de vente physique par exemple ça permet de convertir des prospects en clients ça permet de faire tout un tas de choses et pour moi c'est véritablement devenu incontournable et ce qu'il faut savoir c'est que de plus en plus les études montrent que les utilisateurs en général vont avoir une image plus négative d'une entreprise qui n'a pas de site internet donc même si c'est quelque chose de très simple il faut s'assurer dans tous les cas d'avoir une présence en ligne et ça passe aussi et principalement par son site internet une fois le site internet créé pour vos clients donc je suppose qu'il y a un suivi vous voyez justement l'attrait qu'il y a pour les sites internet en général pour vos clients très clairement oui après d'une manière générale quand nos clients créent leur site internet et se mettent en ligne donc après ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne suffit pas de faire son site internet il faut communiquer autour que ce soit à travers les réseaux sociaux à travers des campagnes de publicité il faut optimiser bien sûr son référencement naturel pour remonter dans les moteurs de recherche mais ça fait la différence ça fait la différence parce que ça légitime entre guillemets l'activité en fait de l'entreprise ça apporte un aspect plus professionnel c'est rassurant pour les utilisateurs final donc forcément ça convertit mieux comment on fait pour avoir son site internet quand on est une entreprise viens viens nous voir non c'est à dire comment on fait alors on entend parler des cms donc plus communément si je vous parle de wix shopify anthony se fait une joie de vous expliquer ce que c'est en détail mais de prime abord donc ceux qui comprennent wix shopify on entend aussi parler de développement pur de développement code donc en général on passe par des agences est ce que justement tu peux nous donner la pertinence de ces choix de conception de site internet et qu'est ce qui sera le mieux adapté pour chaque structure je pense que la première chose à faire c'est de bien identifier en fait ses objectifs par exemple est ce que je veux vendre sur internet est ce que j'ai simplement besoin d'avoir une carte de visite entre guillemets sur internet est ce que je veux que mes utilisateurs c'est pas prendre rendez vous etc et à partir de là en fait ça va permettre de définir les fonctionnalités dont on va avoir besoin sur un site internet le mieux c'est toujours de se faire accompagner bien entendu parce qu'il ya des personnes dont c'est le métier et qui pourront guider les entreprises sur sur le meilleur outil maintenant effectivement il ya de plus en plus de solutions qui sont très simples à mettre en place et notamment wix qui permettent même enfin qui permettent à minima en fait de s'assurer d'avoir une présence en ligne tout simplement après sur des sites internet un petit peu plus complexe ça va être intéressant de rentrer dans des sur des sur des cms plus poussés exactement voire même effectivement de développer du sur mesure par des développeurs mais justement il ya cette notion de prix qui bloquent souvent les entrepreneurs on le voit quand justement vos clients viennent vers vous peut-être pour prendre des renseignements est ce qu'ils sont bloqués est ce qu'ils ils ont cette réflexion là de se dire oui mais c'est trop cher alors c'est un critère c'est un critère qui est extrêmement important bien sûr il ya il faut il faut savoir moduler et comme je dis en fonction du périmètre qu'on va définir un site internet ça peut coûter très cher mais c'est pas une obligation ça va vraiment dépendre du nombre de pages de la navigation de si on veut des fonctionnalités très particulières on peut faire on peut monter un site internet pour quelques centaines d'euros voilà on aura un scope un peu plus réduit sachant que le web c'est quand même quelque chose qui est vivant rien n'empêche de faire progressivement enfin de compléter progressivement ce site internet de l'enrichir en rajoutant des pages des fonctionnalités de la vente en ligne etc voilà pour moi l'essentiel c'est d'avoir quelque chose de bien fait même si c'est quelque chose qui reste simple quitte à le faire grandir après c'est très intéressant du coup de faire comprendre aux gens qui peuvent partir d'une solution on va dire light qui peuvent l'améliorer par la suite donc dans votre modèle dans ce que vous proposez vous vous faites part de cela au client oui complètement c'est 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 et d'ailleurs par la plupart des de nos clients et des sites internet qu'on réalise sont sont un peu dans cette optique on suggère souvent en fait de procéder par étapes ce qui permet aussi quelque part de faire un peu du test and learn de voir ce qui prend ce qui prend pas avant de venir rajouter de nouvelles fonctionnalités de nouvelles pages etc alors moi j'ai envie de te poser la question du côté utilisateur est-ce que tu penses que nous déjà notre population marantiniquaise le site internet est devenu quelque chose de si banal qu'en fait notre expérience utilisateur en tant que consommateur du web est celle qu'on pourrait retrouver mais typiquement en france hexagonale ou aux états unis est-ce que tu penses que l'utilisation du site internet côté utilisateur et consommateur est autant voire plus on va dire optimiser et arranger pour nous en fait le truc c'est que on fait souvent un parallèle entre les utilisateurs au national dans le monde et les utilisateurs sur nos territoires ce qu'il faut savoir c'est que enfin en tout cas le marché sur le marché antio guyanais on sait aujourd'hui que enfin une étude de 2022 qui a démontré qu'on est quasiment 86% à aller sur internet régulièrement très régulièrement on est de plus en plus à vouloir consommer acheter sur internet avec par les premiers freins en fait ça va être soit des problèmes de livraison soit avoir un manque de confiance parce que le site n'est pas forcément très bien fait donc on a peur que ce soit une arnaque mais globalement on se rend compte que les attentes des utilisateurs sont les mêmes et au niveau des usages on est on est une population qui est qui est très équipée je crois qu'on est autour de 90% des internautes en fait à surfer sur notre mobile donc voilà donc finalement les usages enfin les attentes sont les mêmes maintenant on n'a pas de décalage par rapport à la base c'est mieux aux états unis ils sont plus smart sont plus défis disons que c'est plutôt au niveau des on a j'ai souvent entendu il ya un retard de cinq ans sur sur les sites internet les applications etc en local par rapport au national c'est vrai mais enfin moi je ressens quand même depuis plusieurs années un véritable engouement une véritable volonté des entreprises à répondre à ces attentes utilisateurs on se rend compte que c'est ça c'est vraiment au coeur de leur préoccupation aujourd'hui c'est une bonne chose parce que c'est incontournable enfin pour sa communication et pour son business est-ce que d'un point de vue géographique nous avons une consommation ux en tout cas des points ui qui diffèrent de grands pays comme la défini en pour ceux qui nous écoutent et nous regardent expérience utilisateur et expérience intérieure enfin ressources et autres donc est-ce que nous nous avons une consommation bien différente aux entiers est-ce que parce que le parcours justement utilisateur serait différent les parcours sont forcément différents puisque on est pas au niveau du contexte et des habitudes de consommation de fin si je prends ne serait-ce que les achats en ligne on va pas du tout avoir la même les mêmes les mêmes les mêmes automatismes que dans une grande ville sur la métropole tout simplement parce que c'est pas très loin de chez moi parce que je ne sais pas en termes de transport de logistique je sais que c'est pas forcément évident ici donc j'ai un doute donc forcément le et c'est la force de l'UX du design UX en fait c'est de réfléchir justement au parcours de nos utilisateurs de nos clients de l'utilisateur final finalement essayer d'apporter enfin de créer des expériences qui soient optimales pour ces utilisateurs tout en répondant en fait à des problématiques d'ordre business et voilà en termes de sécurité en termes de sécurité est ce que aujourd'hui c'est 100% fiable de confier un petit peu cette rentabilité générale pour une entreprise avec son site internet il faut un suivi on fait pas un site internet pour le laisser dans un coin et attendre qu'il travaille tout seul et sans s'en occuper il faut vérifier la sécurité effectivement de son site internet donc ça passe par par de la maintenance qui est à faire tout au long de la vie du site internet donc il ya des mises à jour à faire voilà on n'est jamais à l'abri de tentatives de piratage de toute façon de son site internet que ce soit de l'e-commerce ou simplement des sites vitrines d'ailleurs donc de toute façon il faut suivre et maintenir son site internet d'accord les les clients en général en Martinique pour commencer ils sont friands de quel type de site quelle est la plus grosse demande on parle des des clients annonceurs ou des utilisateurs finaux non des clients annonceurs alors ça va vraiment dépendre du secteur d'activité ça va vraiment dépendre du secteur d'activité disons que il y a il ya il ya aujourd'hui il ya encore pas mal de craintes autour de l'e-commerce parce que ça nécessite aussi en interne la mise en place d'une certaine logistique voilà donc mais globalement j'avoue que je sèche un peu sur la question du coup avant de conclure cette partie d'écritage sur les sites internet pauline j'aimerais juste que tu donnes quelques conseils à des entrepreneurs des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs pour l'élaboration de leur site internet la conception de leur site internet tu les dirigerais vers quelle solution solution technique tu veux dire oui encore une fois il y en a beaucoup nous on travaille énormément avec wordpress qui globalement permet de faire ça fait un petit moment que je suis dans le milieu et c'est vrai que je pour l'instant je n'ai pas encore rencontré de cas de figure qu'on ne puisse pas mettre en place avec wordpress c'est une solution qui permet de limiter les coûts également puisqu'on a déjà une bonne base sur la base du cms maintenant encore une fois tout va dépendre de ses objectifs de des fonctionnalités qu'on veut mettre en place voilà super merci beaucoup pauline pour tes petits tips et tes petits conseils maintenant on va s'intéresser un petit peu plus pardon à toi comme je l'ai dit précédemment tu es la première non-entrepreneuse à venir sur le plateau de chez kwan donc on va voir avec toi mais ton parcours et comment tu as fait pour en arriver jusque là c'est parti pour la partie pour entrer Pauline Girondin tu es directrice de la cellule digitale donc on le rappelle c'est une entreprise du groupe avas public d'hommes si je dis pas de bêtises du coup avant d'en arriver jusque là est ce que tu peux nous parler de ton parcours qu'est ce que qu'est ce que tu as fait quand tu étais plus jeune quelle orientation tu as choisi est ce que tu es parenti tu es revenu dis nous un petit peu ton parcours ok alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait une bonne partie de ma scolarité en Guadeloupe à Marie-Galante plus précisément jusqu'au bac je m'orientais initialement plutôt sur des études scientifiques mais j'ai toujours été attirée par la création par le design donc j'ai intégré tout d'abord en Martinique donc le campus carréveillen des arts où j'ai appris le design graphique et puis j'ai voulu me spécialiser sur le digital donc j'ai dû partir sur Paris donc pour un bachelor en conception et réalisation de projets multimédia voilà donc et puis je suis revenue en Martinique donc j'ai travaillé quelques années j'ai intégré le groupe en 2008 pour être exact j'ai travaillé quelques années en tant que web designer c'est enfin voilà c'est un métier qui a changé de nom aujourd'hui et il y a eu quand même dans mon métier une recherche de sens une recherche de compréhension en fait de pourquoi est-ce que on faisait un site internet au-delà de faire un joli site internet qui soit réellement utile et du coup j'ai poursuivi sur un master en direction de projet digital et UX design au Gobelin à Paris voilà d'accord et du coup à quel moment tu te dis après tes études vers quelle entreprise je me dirige est-ce qu'il y a une réflexion en amont sur en fait de par en tes études la suite logique c'est de travailler en agence où ça va au-delà de ça est-ce que c'est une passion une vocation est-ce que tu peux nous dire aussi tes centres de intérêt par rapport à ton activité aujourd'hui bah c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure j'ai toujours été beaucoup attirée par la création et le design donc j'ai eu la chance en fait d'intégrer à base pubidum qui est un groupe de publicité j'ai fait plusieurs agences au sein du groupe et pour le coup avec des équipes créatives plusieurs corps de métier c'est un groupe qui accueille des entités avec des métiers complémentaires autour de la création du design de la publicité donc j'ai toujours été stimulée en fait enfin voilà pour le coup c'est un métier passion et puis j'ai grandi dans cet environnement et voilà Du coup tu reviens en Martinique comment ça se passe ? Alors je reviens en Martinique initialement les compétences digitales étaient intégrées à l'agence C-direct je reviens en Martinique et je deviens un peu la directrice du pôle digital la cellule digitale n'était pas encore créée mais voilà on renforce un petit peu l'équipe les projets prennent de plus en plus d'ampleur et très rapidement en fait la crise sanitaire arrive avec le confinement et là en fait ça explose ça explose et on se rend compte qu'il y a une maturité digitale qui grandit très 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 vite à ce moment-là aussi bien auprès des utilisateurs que des annonceurs voilà et du coup au sortir de cette période on décide de créer réellement une agence web qu'on va appeler la cellule digitale D'accord et tu le vis comment justement cette période Covid où il y a peut-être tellement beaucoup de boulot le stress En fait c'était assez étrange parce que je voyais beaucoup de témoignages sur des personnes qui disaient qu'elles faisaient du yoga qu'elles n'avaient pas grand chose à faire nous pour le coup je pense qu'on n'a jamais eu autant de travail qu'à sur cette période-là mais je dois dire que j'ai la chance d'avoir une équipe qui en veut, qui est passionnée et pour le coup on a vraiment enfin on a cravaché pendant toute cette période c'était même plutôt stimulant on a on a on a eu enfin on a eu des idées on a proposé de nouvelles choses voilà on était vraiment pour le coup hyper stimulé et voilà donc en fait je l'ai plutôt bien vécu Et aujourd'hui une journée type à la cellule digitale c'est quoi ? Alors il se passe beaucoup de choses à la cellule digitale Déjà c'est beaucoup de réunions aussi de prises de briefs, de brainstorming en équipe donc on a des UX designers, on a des développeurs, il y a des chefs de projets digitaux donc sur les projets en général on brainstorm beaucoup tous ensemble comprendre les enjeux du client, comprendre les attentes des utilisateurs comprendre aussi les contraintes techniques en termes de développement voilà on travaille sur pas mal de sujets en même temps on a des secteurs d'activité qui sont assez variés mais voilà c'est une équipe de jeunes talentueux qui en veut, qui aiment son métier donc c'est cool Mais justement en termes de process, est-ce que vous centralisez tout du coup à la cellule ou est-ce qu'il y a des digital nomads par exemple ? Alors on... On télétravaille ? Oui on télétravaille, on télétravaille pas mal avec une journée un peu de présentiel obligatoire de façon à quand même garder le lien et à se voir au moins tous ensemble une fois dans la semaine mais on télétravaille pas mal mais global, enfin je ne sais plus la question mais oui en fait on a une équipe qui est assez, enfin dont les compétences sont assez larges pour permettre de garder un maximum de choses en interne c'est vraiment notre volonté en fait, voilà Mais les métiers du numérique selon toi, est-ce qu'il y a vraiment un avenir ? C'est vraiment une niche porteur ou porteuse ? Non, au contraire, du coup on voit plutôt le côté entrepreneur du numérique, les entrepreneurs digitaux est-ce que les salariés ont eux aussi un avenir dans ces métiers du numérique ? Ah oui, j'en suis convaincue j'en suis convaincue, pour prendre l'exemple de la cellule entre... je prends mon expérience je vois à quel point les choses évoluent vite et enfin il y a de nouvelles technologies qui arrivent tous les jours en termes de création on va toujours plus loin en termes d'innovation on va toujours plus loin et puis les usages, enfin les utilisateurs font la preuve qu'aujourd'hui il faut du digital, il faut passer par le digital et il y a de plus en plus de toute façon de formations même en Martinique qui se mettent en place et c'est bien, c'est une bonne chose Et en tant que directrice, tu sens vraiment que la nouvelle génération les jeunes sont davantage orientés vers ces métiers tu reçois davantage de candidatures, ce genre de choses ? Complètement, on en reçoit tous les jours aussi bien sur des profils alors que ce soit sur les réseaux sociaux du design, du développement, de la gestion de projets du traffic management c'est vraiment quelque chose qui explose Et est-ce que tu conseillerais justement à ces jeunes qui sont intéressés par cette branche de quitter le territoire, d'aller voir ce qui se passe ailleurs de prendre en expérience ou au contraire d'essayer de se dépatouiller avec les moyens dont ils disposent ici et puis de créer quelque chose de proposer des choses à la cellule ou à d'autres organismes de ce style Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire en suivant ton parcours ? Alors, pour le coup, moi je suis partie parce qu'à ce moment-là l'offre de formation n'était pas suffisante et puis je ne vais pas mentir, j'avais aussi envie de voir autre chose d'un point de vue culturel enfin, c'est sûr que partir ça aide et puis les voyages forment la jeunesse donc c'est toujours intéressant de partir pour voir ce qui se passe ailleurs pour éventuellement se former, etc. Mais honnêtement, il y a tellement de choses à faire ici pour le coup, je trouve qu'on est... enfin, il y a tout à faire et c'est ça qui est intéressant c'est un véritable challenge moi c'est ce qui m'a en partie, en grande partie, donné envie de revenir c'est de me dire ok, j'ai acquis des compétences, je sais faire des choses j'ai envie de les faire chez moi j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice voilà Mais est-ce que ces compétences-là sont bien reçues ? Est-ce que tu penses que la population reçoit ça de la bonne façon ou est-ce qu'ils sont très réfractaires ? Non, je pense que c'est bien reçu il y a peut-être sur certains corps de métier je pense notamment à l'UX Design un peu un travail d'accompagnement, d'explication à faire mais en soi, c'est plutôt bien reçu de toute façon, concrètement, on a besoin en fait de ces compétences-là on a besoin d'avancer dans ce sens-là Bien sûr Alors moi, j'ai une dernière question c'est la signature de CheckOne mais qui va être un peu refaçonnée puisque d'habitude, on la pose à des entrepreneurs mais là, je vais te la poser en tant que directrice d'agence et ce n'est pas ma question c'est la question que j'ai eue de plusieurs personnes qui suivent CheckOne et ce sont des étudiants Quel conseil tu donnerais à des étudiants qui cherchent une alternance dans les métiers du numérique parce que bizarrement, moi j'ai des échos comme quoi c'est compliqué de se faire repérer et de te signer par des agences donc quel conseil tu leur donnerais ? Écoutez bien les gars, les filles aussi si vous nous regardez que vous galérez pour une alternance qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors déjà, si c'est une recherche d'alternance plutôt orientée de design accompagner son CV, sa lettre de motivation d'un portfolio, d'un book même s'il n'y a pas grand-chose même si c'est des projets d'études de ne pas hésiter parce que ça permet d'identifier un peu la patte de voir un petit peu le style graphique ça c'est très important et puis si c'est un profil plutôt développeur bien penser à... ça peut être intéressant de faire des projets test pour envoyer un lien dire voilà ça c'est moi qui l'ai fait et ça donne un peu l'idée de la motivation de la personne après je sais que nous on a reçu quand même des alternants au sein de la cellule c'est important aussi que les entreprises jouent le jeu je trouve on a un rôle à jouer aussi sur la transmission sur... enfin voilà former les talents de chez nous donc voilà et puis surtout de ne pas lâcher pas lâcher parce que c'est vraiment des métiers passion et je pense qu'à partir du moment où on travaille dans un milieu qu'on aime voilà il faut se donner les moyens et on finit par y arriver Pauline, merci pour tes conseils merci d'être venue sur le plateau du Checouin avec plaisir, merci d'avoir reçu Anthony, merci beaucoup l'émission touche à sa fin les amis merci de nous avoir écoutés merci de nous avoir regardés moi je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Checouin d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux c'est important allez bisous, portez-vous bien